Bonjour les enfants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les aventures de Poucette. Avant de continuer, petit rappel de ce qui s'est passé dans la vidéo précédente. Souvenez-vous, Poucette a trouvé une hirondelle dans les tunnels de la taupe. Elle s'est occupée d'elle et elle s'est réveillée. Elle n'était en fait pas morte. Donc, que va-t-il maintenant advenir de Poucette, de la taupe et de la souris ? On va voir ça tout de suite. Je vous souhaite une très bonne vidéo et à tout à l'heure. L'hirondelle qui était fatiguée remercia chaleureusement Poucette de l'avoir réchauffée. Elle avait hâte de pouvoir à nouveau voler sous les rayons chauds du soleil. Mais Poucette lui répondit qu'il faisait encore très froid dehors. Il neigeait et il gelait. Mieux valait rester dans un lit chaud. Poucette lui apporta alors de l'eau dans un pétale de fleurs. Et l'hirondelle but, il raconta comment elle s'était blessée l'aile. C'était à cause d'une ronce. Et elle n'avait pas pu voler aussi vite que les autres, qui étaient partis très loin, très loin vers les pays chauds. Elle avait fini par tomber à terre. Ensuite, elle ne se rappelait plus de rien et ne savait plus du tout comment elle était venue là. Tout l'hiver, elle y resta et Poucette fut bonne pour elle et l'aima beaucoup. Ni la taupe ni la souris des champs ne s'en doutèrent, car elle ne pouvait sentir la pauvre malheureuse hirondelle. Dès que vint le printemps et que le soleil réchauffa la terre, l'hirondelle dit adieu à Poucette, qui ouvrit le trou fait par la taupe au-dessus. Le soleil rayonnait, superbe. Et l'hirondelle demanda à Poucette si elle ne voulait pas venir avec elle, car elle pourrait se mettre sur son dos. Elles s'envoleraient ensemble loin dans la forêt verte. Mais Poucette savait que cela ferait de la peine à la vieille souris des champs, si elle la quittait ainsi. Poucette refusa, et l'hirondelle et elle se dirent adieu. L'hirondelle s'envola. Poucette la suivit des yeux, et ses yeux se mouillèrent, car elle aimait beaucoup la pauvre hirondelle. Réveillez-vous, chœurs endormis, Réveillez-vous, chœurs endormis, Le Dieu d'amour vous sonne. Réveillez-vous, chœurs endormis, Le Dieu d'amour vous sonne. A ce premier jour de mai, A ce premier jour de mai, A ce premier jour de mai, Pour vous mettre, Pour vous mettre en haut des mille, Et vous serez, Et vous serez, Et vous serez, Félices qui parlent des jolies Vous serez tous enjoués La saison est bonne Vous serez tous enjoués La saison est bonne L'extrait musical que tu viens d'entendre est issu d'un morceau qui s'appelle Le chant des oiseaux Il a été composé par Clément Jeannequin et ce morceau date du Moyen-Âge l'époque où il y avait encore les châteaux forts et les chevaliers Si tu veux en écouter plus je t'invite à regarder dans la description à la fin de la vidéo et tu pourras l'entendre en entier Retournons à l'histoire L'hirondelle s'éloigna dans la forêt verte Poussette était triste Elle n'eut pas la permission de sortir au chaud soleil Le blé qui était semé sur le champ au-dessus de la maison de la souris poussa d'ailleurs haut dans les airs et c'était comme une forêt de rue pour la pauvre petite fille qui n'avait qu'un pouce Poussette que la taupe avait demandé en mariage dut coudre son costume Elle dut filer la laine Et la souris empaucha quatre araignées pour filer et tisser nuit et jour Tous les soirs la taupe venait rendre visite et parlait toujours de la fin de l'été quand le soleil serait beaucoup moins chaud Car pour le moment il brûlait la terre qui était comme une pierre Quand l'été serait fini auraient lieu les noces avec Poussette Mais la petite n'était pas contente car elle n'aimait pas du tout l'ennuyeuse taupe Tous les matins quand le soleil se levait et tous les soirs quand il se couchait elle se glissait dehors à la porte et si le vent écartait les sommets des tiges de façon qu'elle pouvait voir le ciel bleu elle se disait que c'était clair et beau là dehors et elle désirait bien vivement revoir sa chère hirondelle Mais elle ne reviendrait jamais elle voulait sûrement très loin dans la forêt verte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque l'automne arriva Poussette eut sa corbeille toute prête Dans quatre semaines ce seront les noces et Poussette pleura et elle ne voulait pas de l'ennuyeuse taupe Mais rien n'y faisait Poussette et la taupe allaient se marier La taupe était venue déjà pour prendre Poussette qui devait habiter avec son mari au profond de la terre ne jamais sortir au chaud soleil qu'il ne pouvait pas supporter La pauvre enfant était toute affligée Elle voulait dire adieu au beau soleil que du moins chez la souris il lui avait été permis de regarder par la porte Adieu lumineux soleil Salut de ma part la petite hirondelle si tu la vois Poussette regarda alors en l'air et c'était la petite hirondelle Elle passait par là Aussitôt qu'elle vit Poussette les rondelles furent ravies La fillette lui raconta qu'elle ne voulait pas du tout avoir pour Marie la vilaine taupe et qu'elle habiterait ainsi au fond de la terre où le soleil ne brillerait jamais De cela elle ne pouvait s'empêcher de pleurer Voilà le froid hiver qui vient Je m'envole au loin vers les pays chauds Veux-tu venir avec moi ? Tu peux te mettre sur mon dos Tu n'as qu'à t'attacher fortement avec ta ceinture et nous nous envolerons loin de la vilaine taupe et de sa sombre demeure Bien loin par-dessus les montagnes jusqu'au pays chaud où le soleil lui plumeau qu'ici et où c'est toujours l'été avec des fleurs exquises Viens voler avec moi chère petite Poussette qui m'a sauvé la vie lorsque je gisais gelée dans ce sombre caveau de terre D'accord Je viens avec toi Et ainsi l'hirondelle s'éleva haut dans l'air au-dessus de la forêt et au-dessus de la mer au-dessus des grandes montagnes toujours couvertes de neige et Poussette eut froid dans l'air glacé mais elle se recroquevilla sous les plumes chaudes de l'oiseau et passa seulement sa petite tête pour voir toute la splendeur étalée sous elle Voilà, la vidéo est finie pour cette semaine Il est déjà presque la fin La prochaine vidéo sera la dernière pour les aventures de Poussette J'espère que cette vidéo vous a plu On se retrouve donc dans une prochaine A très vite ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz